Bonjour très chers internautes, nous allons aborder un nouveau numéro pour faire suite à la réaction de certains par rapport aux deux numéros que nous avons abordés sur l'inspiration de William Branham qui s'est inspiré du plan ou encore du ministère ou des revendications de Dewey et celui de Joseph Smith. Il y a eu quelques réactions et nous aimerons encore accentuer sur cette question pour apporter encore certains éléments qui permettront à ceux qui veulent bien comprendre, qui ont bien les yeux ouverts, de pouvoir voir. Alors, nous avons compris par ces deux numéros qui viennent de précéder que William Branham s'était inspiré de ses mentors, donc les deux mentors qui étaient les faux prophètes, en l'occurrence de Joseph Smith et d'Alexander Dewey, que William Branham lui-même aussi pour Dewey, il avait commencé d'abord par sympathiser, par croire, par accepter ce que disait Dewey et il a même fait beaucoup d'éloges pour Alexander Dewey, mais à la fin, le ministère de William Branham, lorsqu'il voulait s'accaparer totalement du titre de Malachi chapitre 4, il a complètement désaboué Alexander Dewey et ce qui avait même causé la séparation avec Gordon Lindsay, comme nous l'avons déjà démontré dans le numéro sur les traces de Dewey. Et nous avons aussi parlé de Joseph Smith, pareillement, donc William Branham s'est en quelque sorte inspiré de ses deux mentors, ses deux faux prophètes, donc qui étaient ses mentors, et il va lui aussi, Branham comme vous le savez, revendiquer à son tour le même titre d'être Elie des prophètes de Malachi 4, et par la suite, il a inventé toutes les histoires, toutes les histoires des rencontres avec les anges afin de créer en quelque sorte une similitude entre son ministère à lui et le ministère d'Alexander Dewey ainsi que celui de Smith. Et c'est ce que exactement William Branham a fait et nous avons compris, on a expliqué ensemble avec vous, que le contrefauteur, ou encore celui qui vient avec la contrefaçon, c'est celui qui précède, ou encore au fait qu'il succède le premier. Or, William Branham est venu après Alexander Dewey, après Joseph Smith, et il s'est inspiré exactement des histoires qu'ils ont racontées, des expériences qu'ils ont prétendument faites, et il s'est inspiré aussi de leur interprétation déformée de Malachi chapitre 4, avant de s'approprier ces versets comme étant celui qui accomplit ces derniers. Alors, pour faire une lecture, un survol de comment William Branham s'est lui aussi mis pratiquement dans le même drap que Joseph Smith et Alexander Dewey, en jeun de 1933, comme vous le savez, Branham prétend avoir reçu une vision de sept grands événements qui vont survenir sur la terre avant la fin des temps. Et cette même année, alors qu'il baptisait la 17ème personne dans la rivière d'Oyo, l'ange du Seigneur lui aurait apparu et lui aurait dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi avec un message pour préparer ma seconde venue. Or, ce que dit William Branham ici, en 1933, nous l'avons déjà compris, c'est pratiquement la même chose que Moroni, ou encore pratiquement la même chose qu'Alexander Dewey avait aussi affirmé, comme ayant reçu aussi ce même mandat d'être le précurseur de la seconde venue de Christ, de la même manière que Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau à cela. Et en mai 1946, le Seigneur lui aurait apparu et lui aurait donné la commission d'aller partout dans le monde, de proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, avec deux signes particuliers pour confirmer son ministère. Donc, c'est pratiquement le même schéma qu'Alexander Dewey et Joseph Smith. Nous avons déjà démontré par un numéro cette face-là, que cela n'avait rien à voir avec une colonne dite des fées, mais c'était juste la lumière qui avait frappé l'objectif. C'était naturel, vous voyez, c'était naturel. Il y a une vidéo qui traite de cette question, qui donne tous les éléments en détail pour montrer qu'il n'y avait pas d'être surnaturel, ni d'apparition surnaturelle en janvier 1950, comme en vous le fait croire. Alors, en 1963, cet ange lui aurait apparu dans un signe mystérieux au nord de Tixone, en Arizona, et lui aurait ordonné d'ouvrir conformément à Apocalypse chapitre 10, le verset 1 au verset 7, « Les sept mystères des sept seaux cachés dans la Bible » ou encore « Les sept tonnerres » et ainsi de suite, selon Apocalypse 6. Donc, tout ça, c'est des fabrications et cela a été démontré que William Wanam n'était pas le 28 février sur la montagne et il n'y a jamais eu de rencontre avec les sept anges. En plus de cela, le témoignage même des témoins n'a pas été apporté dans ce sens. Et seconde, ces anges qui venaient de l'éternité pour apporter à William Wanam la révélation des mystères cachés depuis la fondation du monde ont fait un voyage inutile parce que Clarence Larkin avait déjà la connaissance de tout ce que William Wanam a enseigné sur les seaux, l'interprétation de tous les seaux, de premier jusqu'au septième seaux. Clarence Larkin l'avait déjà et quelquefois, là où il n'était pas trop d'avis avec Clarence Larkin, il prenait chez Charles Thérèse et Roussel. Donc en d'autres termes, la révélation de sept seaux existait déjà dans les annales des théologiens et les anges ont fait un voyage inutile et puis peut-être qu'ils ont trop traîné en chemin. Et voilà que les théologiens ont reçu la révélation des seaux avant que William Wanam ne reçoive cette révélation prétendument de la part des anges. Et cela a déjà été démontré par Denis Muro où nous avons parlé des plages des seaux, commençant du premier jusqu'au septième seau. Alors, Branham, comme Dewey et Smith, a prétendu être Elie, le prophète de Malachie, chapitre 4. Nous l'avons dit. Et comme Roussel, il a prétendu être le messager de l'église de l'Odyssée, le septième ange d'Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Alors, qui devrait révéler prétendument les sept tonnerres qui donneraient la foi de l'enlevement à l'épouse de Christ et ramèneraient littérairement la foi des pères à leurs enfants et de celles des enfants à leurs pères conformément à Malachie, chapitre 4, verset 5 à 6. Vous voyez que c'est le même schéma, le même schéma qu'a suivi Alexander Dewey, le même schéma qu'a suivi Joseph Smith. Alors, Branham est, lui, comme Alexander Dewey, décédé brutalement le 24 décembre, donc en décembre 1965, suite à un accident de route. Donc, en 1964, la sœur Schrader avait déjà prophétisé sur la mort de William Branham. Donc, une année avant, nous sommes là en 1964, une sœur du nom de Schrader, parce que nous avons parlé d'elle, il y a quelqu'un qui a dit non, qu'est-ce qui prouve qu'elle était crédible, qu'est-ce que nous avons à foutre d'une prophétie faite par cette dame-là. On ne la connaît même pas, elle ne bénéficie pas de crédibilité. Mais, rappelons ensemble avec vous que déjà, en 1964, donc une année avant la mort de William Branham, la sœur dite Schrader avait prophétisé la mort prochaine de Branham parce qu'il avait marché dans le chemin de Dewey. Donc, la mort de Branham, qui devait arriver brutalement, n'avait que pour objectif de le réprimer, pour avoir marché dans le chemin de Dewey. Et elle avait chargé le collaborateur de Branham, du nom de Gordon Lindsay, de l'avertir afin qu'il se réponde de son erreur et qu'il arrête de s'auto-proclamer Elie, le prophète. Donc, il devait arrêter avec cette erreur-là, le fait de s'auto-proclamer Elie, le prophète. Et dans la prophétie, il était dit qu'il devait se répandir de marcher dans le chemin d'Elie et de s'y répandir de marcher plutôt dans le chemin d'Alexander Dewey. Il devait se répandir de son erreur en s'auto-proclamant Elie. Alors, au lieu que William Branham se répandre, William Branham ne s'est pas répandit, vous voyez. Et cette prophétie est racontée dans le livre de Kenneth Agin intitulé « He gave gift and to men » à la page 164 jusqu'à la page 170. Et nous pouvons lire l'extrait ici, voilà. Je l'affiche ici, voilà. Elle est là, la prophétie est là, dans le même texte que le texte est là devant nous, lisons ensemble cette prophétie. Alors, frère Lindsay m'a raconté quelque chose d'autre concernant ce même prophète. Il m'a dit « L'année dernière, je priais avec mon épouse et ma sœur Schrader pour discuter du travail du ministère. » Sœur Schrader était une prophétesse qui est depuis restée auprès du Seigneur. Nous étions en train de prier pour différents projets de notre ministère. Au bon milieu de la prière, Sœur Schrader a lancé « Va prévenir Frère Branham, il va mourir. » Frère Lindsay a dit « J'étais occupé et j'ai laissé ça m'échapper. » « Je ne suis pas allé l'avertir comme je le devrais. » « Puis, plus tard, ma femme et moi, ainsi que Sœur Schrader, avant de nouveau prier pour des projets de ministère, encore une fois, Sœur Schrader a lancé en plein milieu de la prière. « Va prévenir Frère Branham, il va mourir, il marche dans le chemin de Dewey. » Après sa réunion du matin, Frère Lindsay a dit. Voilà, trois points. Cela continue, vous pouvez lire le texte. Alors, vous pouvez lire l'intégralité de cette prophétie dans la prédication de Kenneth Agin, ici, selon le lien que je vais vous donner ici. Voilà, le lien est là, affiché. Et le lien est là, c'est un PDF. Vous pouvez lire toute cette prophétie dans ces documents. Alors, Kenneth Agin, ce n'était pas un homme comme ça, comme quelqu'un dirait un détracteur de William Branham ou quelqu'un qui n'aimait pas William Branham, qui ne le connaissait pas ou qui n'était pas connu aussi non plus de William Branham. Mais Kenneth Agin était un prédicateur influent de la Pentecôte américaine et souvent appelé le père du mouvement The Word of Faith, donc la parole de la foi. Donc, Kenneth Agin était cet homme-là. Donc, il était en quelque sorte considéré comme étant le père de la parole de la foi et Kenneth Agin a ensuite créé un grand ministère d'enseignement avec des livres et des magazines, des programmes de radio, de télévision et des écoles bibliques. Alors, dans les années qui ont suivi Kenneth Agin, Kenneth Agin a discrédité son propre ministère par son implication dans les mouvements, les rires sacrés. C'est comme ça qu'il va discréditer son ministère. Malgré qu'il avait bien commencé, il va le discréditer dans le mouvement Le Rire Sacré. Alors, Agin était connu de William Branham qui a déclaré ce qui suit à son sujet. Nous sommes là en 1955. Dans la prédication, Jésus glorifié, prêché le 25 janvier 1955. Écoutez ce que Branham dit à propos de cet homme, de Agin, il dit ce qui suit. Lise-en. Ce matin, j'étais à l'église des Assemblées de Dieu pour la réunion du matin où nous avons eu un service charmant. J'écoutais à l'évangéliste. Je ne peux pas penser au nom de l'homme Agin, frère Agin, professeur très fiable, pasteur, un homme adorable. Il était vraiment désolé d'avoir un réveil pendant la période de notre campagne, mais ils le font depuis environ un an et ils ont dû aller de l'avant. C'était donc parfait. Mais nous voulons leur montrer notre amour, nous les aimons. Nous ne sommes pas divisés en cette œuvre du Seigneur. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes un corps. Nous allons de l'avant. Et chaque matin à 10h, moins 11, frère Agin, ce matin, nous enseignons la guérison divine qui transmettait un message merveilleux. J'apprécie votre témoignage. C'est la première fois que je me suis mis à serrer la main de mon frère, mais un homme bien puissant. Donc ça, c'est le témoignage que William Branham rend de cet homme. Donc ce n'était pas n'importe qui. Lorsqu'il rapporte cette prophétie, il n'est pas un ennemi de William Branham, mais il rapporte exactement ce qui a été dit. À propos de William Branham, il devrait mourir parce qu'il avait choisi de marcher sur le chemin de Dewey. Il fallait qu'il s'en répande. Donc s'il s'était répandu de cela, William Branham serait sûrement encore peut-être en vie jusqu'à ses jours ou peut-être serait mort à une autre date. Mais c'est le fait qu'il a marché sur le chemin de Dewey qu'il a connu cette fatalité qui lui est arrivée en décembre 1965. Donc William Branham connaissait effectivement Kenneth Agin. Il les connaissait très bien. Et William Branham connaissait aussi la sœur Schrader. La sœur Schrader. Et il a déclaré ce qui suit au sujet du ministère prophétique qu'avait cette sœur. C'est Branham qui le dit dans le serment conférence prêché le 25 novembre 1960, paragraphe 64. Il dit ce qui suit. Combien savent que les visions nous tuent presque ? Jésus, une femme a touché son vêtement et la vertu est partie de lui. Tu le sais. Voici la petite mademoiselle Schrader ici. Je lui parlais aujourd'hui à l'intérieur. Vous vous demandez pourquoi elle se couche comme ça. Elle a un don de prophétie. C'est ce que ça fait. Donc, vous voyez là que la sœur Schrader était réellement une sœur qui bénéficiait, qui avait bénéficié même de l'approbation de William Branham. Et la prophétie, c'était celle-là. Alors, non seulement la prophétie nous a dit que William Branham marchait sur le chemin de Dewey et qu'il devait se répentir, sinon il devait mourir. Mais comme il ne s'était pas répenti, voilà qu'il va connaître un accident brutal. Alexandre Dewey lui-même, qui a marché aussi sur le chemin d'Elie, prétendant être Elie les prophètes, donc un faux prophète, un faux Elie, et comme Branham va le reconnaître plus tard et dénigré aussi, mais bien qu'il n'a pas changé d'avis, lui aussi, quand il a dénigré Dewey d'avoir été en CV-Elie avec un manteau pour se faire passer pour Elie les prophètes et tout, il disait qu'il était Elie les prophètes. Alors, lui aussi, il avait oublié qu'il marchait sur le même chemin et comme Alexandre Dewey avait connu la mort par accident vasculaire cérébral, et voilà que William Branham lui aussi va connaître la mort par l'accident de circulation. Alors, déjà là, on comprend par ces éléments complémentaires ici qu'il n'y a rien, il n'y a pas de doute. William Branham a côtoyé ses ministères, William Branham s'est inspiré de ses mentors et William Branham s'est autoproclamé Elie les prophètes de Maraché 4 et il a terminé exactement sa course comme son mentor, Alexander Dewey. Et on comprend alors par là que le message de William Branham ne repose pas sur des revendications fiables, mais plutôt sur des emprunts qu'il a empruntés dans le ministère de ceux qui l'ont précédé. Donc, les échecs des autres ont constitué en quelque sorte les sous-bassements de son ministère et ce qui a aussi engagé son ministère et son message dans un échec au point où, si vous posez la question à quelqu'un aujourd'hui, quel est le message de William Branham ? Il ne vous donnera pas de réponse. D'autres pourraient peut-être vous dire non, le message, j'écris au message, tu ne vois pas que chez nous, les femmes ne portent pas les pantalons. Voilà, c'est ça le message. Donc, le fait de ne pas porter les pantalons, le fait de ne pas courir avec un homme ou une femme, tout ça là, c'est ça le message de William Branham. Au fait, certains, ils ne pourront pas vous définir ce que c'est le message. Quel est le contenu du message ? C'est quoi ? Il vient d'où ? Ils ne pourront pas vous en dire un mot là-dessus. Et si quelqu'un sait ce que c'est le message, il pourra nous laisser ça en commentaire. Donc, voilà ce qu'on avait à dire dans ce bref numéro. Pour ne pas vous prendre toujours trop de votre temps, c'était juste pour vous montrer ici, dans cet élément ici, que William Branham, c'était réellement inspiré de Dowie et d'Alessander Smith. Cela est sans contredit et cela ne peut pas être contredit ni être démenti, que c'est exactement sur ce chemin-là qu'il a marché. Et voilà pourquoi il a aussi terminé, comme termine tous les faux prophètes, une ruine soudaine l'a surpris. Alors, je vous prends congé pour ce numéro. Il vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Et je suis content que vous soyez toujours fidèles. Si vous avez aimé la vidéo, partagez le lien, invitez quelqu'un, likez sur elle. Et ne manquez pas de nous soutenir de quelconque manière que cela soit, par les prières, par la logistique ou par n'importe quel autre moyen. Cela fera toujours du bien parce que c'est une bataille. Et seul, on ne peut pas aller très loin, mais c'est ensemble qu'on peut aller très loin. Je vous remercie et vous dis au revoir. On vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501